bonjour à tous nomades professionnels amis francophones hommes et femmes d'affaires du monde aujourd'hui le luxembourg parlons du luxembourg essayons de marier ce programme accès avec ce tout petit pays au milieu de l'europe caché au milieu de l'europe qu'on voit même pas sur la carte parfois le luxembourg luxembourg place financière européenne est ce qu'il est possible de travailler dans au luxembourg avec la qualification accès c'est une la question de cette vidéo tout d'abord il ya une page sur le site accès c'est un qui est dédié au luxembourg qui s'appelle attendez que j'ouvre la page finding non pardon moving to luxembourg donc il ya carrément une page dédiée entièrement pour ce pays minuscule la cca a fait une petite place de real estate pour le luxembourg sur son site officiel déjà ça vous donne indication très très forte de la relation entre ce pays et le corps c'est effectivement il ya un lien très fort et on va voir pourquoi mais on peut déjà répondre à la question oui la cca existe en au luxembourg et plus il ya de nombreux membres à cca déjà présent au luxembourg donc c'est une très très bonne idée de faire ce programme si vous habitez au luxembourg ou si vous comptez partir au luxembourg ou avoir l'option juste de travailler au luxembourg sachant que le luxembourg fait partie de l'union européenne donc vous n'avez pas besoin de papier pour y aller on n'est pas besoin de visa de travail pour y travailler je ne crois pas en tout cas donc ouais sur la page je vous invite à aller voir cette page cca qui s'appelle moving abroad tiré du 6 luxembourg thinking of relocation to luxembourg we've put together resources to help you consider our planned relocation ils ont des petites pages donc vivre et travailler au luxembourg la culture du luxembourg l'immigration les équivalences de l'éducation les ressources à cca au luxembourg la qualification la reconnaissance de la qualification à cca au luxembourg trouver un job au luxembourg vous voyez ils ont fait une petite arborescence comme ça pour vous aider à aller au luxembourg avec la cca donc ça existe c'est une très très grosse présence à cca au luxembourg mes amis c'est une très très bonne idée de justement exploiter cette option la cca si vous êtes déjà au luxembourg qu'est ce que le luxembourg du coup si vous n'avez jamais entendu parler c'est un petit pays c'est une économie très particulière car l'économie du luxembourg dépend en grande partie du secteur bancaire aussi de l'acier bizarrement il ya des mines je crois mais c'est surtout des banques 46% du produit intérieur du pays du pays du pays provient des services financiers il ya à peu près 150 banques sur le territoire du grand duché en sachant que si vous regardez géographiquement c'est tout petit le luxembourg un le secret bancaire est protégé par le code pénal du pays et du coup les luxembourgeois jouissent d'un haut niveau de vie ce haut niveau de vie se traduit par une offre de consommation plus haut de gamme que dans ces pays frontaliers voilà donc c'est petite parenthèse perspective sur le luxembourg c'est c'est aussi un domicile important des sociétés holding et effectivement je les je les rencontrais professionnellement les fonds d'investissement pas mal de fonds d'investissement des pays de l'union européenne y compris la france ont des sociétés holding au luxembourg pour ses avantages fiscaux c'est pour ça il ya plusieurs entités vous avez les soparfi les six cars les siel ce sont des structures de holding luxembourgeoise qui vous donne des avantages fixe fiscaux car ils sont totalement exonérés d'impôts au luxembourg si vous avez des opérations en france par exemple et du coup dans tout ça ça fait que par exemple en 2015 le PIB du luxembourg était le PIB par habitant le plus élevé au monde mais ça veut pas dire que les luxembourgeois sont les plus riches du monde c'est que justement vous avez ces capitaux étrangers ces énormes masses de fonds étrangers externes qui sont entrants au luxembourg il ya une situation très similaire en irlande vous savez j'ai habité j'ai travaillé là bas l'irlande pays pays le plus croissant un des darling de l'europe avec un PIB très sain mais en fait si on si on soulève le socle sur regarde dans le moteur en fait ce qui se passe c'est juste qu'il ya énormément de capitaux américains qui sont déversés en irlande vous avez toutes les sociétés américaines telles apple microsoft google facebook qui sont à dublin et du coup ça fait une espèce de distorsion du PIB c'est pareil luxembourg et donc qu'est ce qu'on peut dire d'autre sur sur le secteur bancaire sur place financière et ben c'est un terrain fertile pour les accès à mes amis extrêmement fertile 1 c'est c'est la place européenne du place importante du marché des fonds financiers c'est le centre financier un un des grands centres financiers d'europe et l'avantage c'est que c'est un endroit qui est francophone pour mes amis francophone c'est francophone ça parle français et bon ça ne parle pas que le français ça parle aussi le flamand mais bon j'imagine que vu qu'ils font des affaires ils doivent parler anglais mais si vous avez la cca déjà vous avez un avantage flagrant parce que votre niveau d'anglais il est tip top donc c'est le secret bancaire au luxembourg qui est garanti par le code pénal mais bon il y a des limites vous ne pouvez pas non plus faire partie de la mafia ou du cartel ils ont quand même signé un accord avec l'ocde ou du coup ce secret bancaire n'est pas illimité il y a ses limites une fois que vous sortez de la légalité mais voilà c'est un centre de holding européen est ce qui a fait que le luxembourg est devenu ce powerhouse et si je me rends d'ailleurs sur le site de carrières acca vous avez le luxembourg donc quand vous avez le site cca des carrières c'est un site qui fait que pour les et si si et un membre du coup là je suis sur le site vous avez 124 jobs offre d'emploi à l'heure de l'enregistrement de cette vidéo qui sont au luxembourg donc qu'est ce que je vois si je filtre un petit peu nous avons les big four e y pwc deloitte kpmg state street qu'est ce qu'on a d'autre tous les grands players est ce que j'aime bien aussi avec le site c'est que je peux filtrer par titre position quelles sont les offres d'emploi là je vois il ya cfo un chief financial officer vous pouvez vous avez actuellement des des entreprises des fonds d'investissement luxembourg qui recherchent un cfo alors à l'heure où je vous parle et le pré requis c'est que vous soyez membre à cca bon évidemment j'imagine qu'ils demandent aussi de l'expérience une expérience assez conséquente mais la cca vous suffira autre à mise à part l'expérience pour devenir cfo au luxembourg et vous imaginez bien les salaires juteux qui vont avec quoi d'autre finance directeur finance manager financial accountant fund accountant group accountant nid trustee ça c'est intéressant il y a quelqu'un qui cherche un nid donc si vous savez pas ce que c'est un nid n-e-d c'est un non executive director donc ça c'est sur le côté gouvernance d'entreprise sur le conseil d'administration au board of directors il y a le cio il ya le chairman il y a les nids donc en gros pour avoir pour protéger les investisseurs donc c'est probablement une entreprise publique là qui cherche un nid ils ont besoin de ramener des gens externes au conseil d'administration un thème fascinant je peux pas développer plus mais vous allez apprendre tout ça dans la cca si je regarde les secteurs qui concernent ces offres d'emploi au luxembourg nous avons plusieurs secteurs et papa que le service bancaire je vois bon évidemment la comptabilité les banques et les services financiers la défense digital éducation l'énergie global business services outsourcing health care donc la santé les assurances haïti légal entertainment lager lager travel les management consultancy media entertainment pharmaceutique pharmaceutical vous avez pas mal de trucs transport logistics c'est que c'est je pense que vous pouvez justement utiliser ça à votre avantage si vous avez de l'expérience passé dans un des secteurs et comme je vous disais si vous êtes francophone encore mieux parce que du coup vous n'allez avoir aucun problème au niveau de la langue de vous intégrer sur place au luxembourg voilà mes amis c'est tout pour cette vidéo je vous remercie je vous dis à la prochaine